Je suis en faveur du mariage gay, par exemple, et je croyais que tous les libéraux devraient être dans cette direction. Cela n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous avez assisté à une réunion des libéraux. On est d'accord sur très peu de choses. La liberté, l'importance d'avoir une économie privée, publique, en même temps la concurrence entre ces deux économies. Mais dès qu'on parle du point de vue religieux, par exemple, il y a une division entre les libéraux qui est énorme. Je ne sais pas si nous sommes majorité parmi les libéraux qui croyant au mariage gay, à la promotion de la femme, n'est-ce pas, pour rétablir une égalité totale entre hommes et femmes dans une société, du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue institutionnel, et créer surtout, pour chaque promotion, cette égalité d'opportunité qui est la justice selon l'entendant, nous, les libéraux. Et non, il y a là, il y a beaucoup de différences qui expriment, n'est-ce pas, ce qui est une différence sociale. Mais il ne faut pas se mettre d'accord en tout. Nous ne voulons pas être des communistes, non ? Avec cette conception absolument identique, n'est-ce pas ? Surtout, non, non, nous acceptons les différences parce que les différences sont par-delà de la réalité sociale. Et alors, si on se met d'accord sur les choses essentielles, qui est l'organisation de l'économie et l'organisation sociale, on peut avoir des différences pour le reste sans problème, n'est-ce pas ? Parce que ça exprime une réalité, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501